Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la première équipe française de Continental. Et aujourd'hui on va s'attaquer à une réserve, la réserve RKA B&B Hôtel. On parlera des cours à suivre, on ne parlera pas de la saison 2023 de cette équipe vu que c'est sa première année comme réserve. Mais on reviendra un petit peu sur B&B, enfin sur RKA, sur l'arrivée de B&B Hôtel qui permet toute cette transformation-là. Et puis on parlera des défis de cette nouvelle équipe, les coureurs à suivre également pour cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous allez suivre. Est-ce que vous connaissez certains coureurs ? C'est toujours intéressant. Et puis ce que vous attendez de cette réserve, EPS 2.0 c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, User, Spotify, Google, TikTok, c'est-à-dire des compétitions en direct, notamment du biathlon. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir votre travail, vous pouvez faire un super thanks. La petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis vous pouvez vous voir également les différentes playlists, la playlist spéciale Pro Team, la playlist spéciale World Tour, et puis la playlist de toutes ces présentations d'équipes. On va arriver sur la fin à quasiment une cinquantaine de vidéos seulement que de présentations des différentes équipes professionnelles qui peuvent un petit peu intéresser, qui peuvent vous intéresser. Je vais y arriver. Alors, Arkea B&B Hotel Continental, nouvelle réserve avec AG2R, c'est dans la continuité de la construction de ce collectif Arkea B&B Hotel Continental. L'arrivée de ce co-sponsor était liée à la création de cette réserve. C'est-à-dire que quand B&B Hotel a vu son projet d'équipe se terminer avec Fracas, il faut bien le dire, avec Jérôme Pinault, eux, ils voulaient continuer dans le cyclisme. L'idée était plutôt de faire grossir le projet. Et la manière dont ça s'est terminé, je pense, ne leur a absolument pas plu. Ils se sont retrouvés, en plus ça se fasse très tardivement en fin 2022. Ce projet-là, donc 2023, c'était compliqué. L'avantage d'être avec Arkea, c'est qu'on est toujours sur un projet breton. C'était l'ambition de B&B Hotel, c'est l'ambition d'Arkea d'avoir un projet très typé Bretagne. Et puis, Arkea pouvait s'intéresser à l'arrivée de ce co-sponsor B&B Hotel, parce qu'encore une fois, les réserves, c'est un petit peu obligatoire désormais pour les grosses formations. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même que dans le World Tour, il n'y a plus beaucoup d'équipes qui n'ont pas de réserve. Même Bahreïn s'est mis à une réserve, UAE a une réserve. Aujourd'hui, c'est quasiment obligatoire. Si tu veux pouvoir former des jeunes coureurs qui peuvent arriver chez toi, les avoir à 18 ans dans ton équipe World Tour, c'est un petit peu trop jeune. Donc, c'est réserve, ça permet de faire une année, deux années. L'objectif, comme chez Groupama, c'est de former ces coureurs-là pour que quand ils arrivent au World Tour, ils soient déjà opérationnels. Avec le système de points UCI, on ne peut plus attendre qu'un coureur soit opérationnel au bout de deux ans, parce que ça fait des points UCI de perdu. Il faut que les coureurs, quand ils arrivent au World Tour, ils aient les capacités de marquer des points, que les futurs pépites aient les capacités de marquer des points. Et c'est l'objectif de toutes ces réserves. On voit que Lidl, par exemple, a créé une réserve. EF a une réserve depuis quelques années. Je crois qu'il n'y a que Bora qui n'a pas de réserve professionnelle. Bora, aujourd'hui, n'a toujours pas de réserve professionnelle. Ils ont une équipe assez, en plus aussi, ils ont une équipe Conti qui n'est pas vraiment liée à eux, mais qui est très attachée à eux. que Astana a des réserves. Donc, c'est obligatoire, maintenant. Obligatoire. Total Energy ne veut pas le comprendre. Jean-André Bernodo ne veut pas le comprendre. Et je ne suis pas sûr que ça déshabille le monde amateur. Il ne faut pas non plus aller dans cette exagération de dire que le monde professionnel, avec ses réserves, tue le monde amateur. Je pense que ce n'est pas ça qui tue aujourd'hui le monde amateur, du cyclisme amateur. C'est le fait que les contraintes, aujourd'hui, de la FFC sont trop importantes et que les dépenses, surtout, sont trop importantes. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plan financier autour du championnat amateur. Mais je ne pense pas que ça déshabille. Parce que ces réserves, elles sont pour les jeunes coureurs. Elles sont pour les jeunes coureurs, pour les formés, ou pour les coureurs amateurs dont on n'est pas sûr qu'ils aient vraiment le niveau pour aller chez les professionnels. Ça ne veut pas dire qu'avec ces réserves, on réussit à récupérer tous les jeunes coureurs talentueux et tous les coureurs qui peuvent avoir une carrière chez les pros en suite derrière. Moi, je pense vraiment que l'amateurisme a encore son importance. Déjà pour les coureurs qui passent à travers les mailles du filet. Et il y en a encore beaucoup qui, aujourd'hui, sont performants, mais arrivent avec un bon niveau de performance, mais sur le tard. Aussi pour les coureurs qui vont avoir une première tentative dans les équipes réserves qui ne va pas forcément bien se passer. Parce que pas encore suffisamment mature. Voilà, pour plein ou plein de raisons. Et qui, bon, se font virer des réserves à 19 ans ou 20 ans. qui peuvent quand même retrouver un statut de coureur important et pourquoi pas se relancer pour qu'un an ou deux ans après, ils arrivent à obtenir un gros contrat dans une belle équipe. Donc, les réserves, pour moi, ne détruisent pas le monde amateur. Je pense que croire que le monde amateur est détruit par les réserves, c'est faux. Et il y aura encore des coureurs qui sortiront des rangs des amateurs. Je serais surpris qu'il n'y a vraiment que des coureurs qui sortent des réserves qui se deviennent professionnels. Non, il y a encore des équipes qui se serviront, regarderont ce qui se passe du côté des rangs amateurs. Ça sera plus compliqué pour les mecs des rangs amateurs parce qu'il faudra qu'ils soient très bons, pas arriver chez les professionnels, mais le monde amateur sera toujours là. Enfin, ce n'est pas les réserves qui vont tuer le monde amateur. Ce qui tue en ce moment le monde amateur, c'est la fête des Françaises qui ne fait pas le job pour aider ces équipes-là. Au niveau des sponsors, ça c'est clair et net. Donc, du côté d'Arkea, B&B, Hôtel. Alors, le maillot est le même, ce qu'il faut bien préciser aussi. Contrairement à l'équipe féminine qui est liée avec le gendre, mais je crois que ce n'est même plus le cas. Ça sera B&B aussi. Je crois qu'il n'y aura pas le gendre, on va dire, comme co-sponsor, même s'il y a la marque qui est marquée sur le maillot. Mais c'est important et on voit à l'apport de B&B, Hôtel, parce qu'il fallait un budget supplémentaire pour avoir une réserve et réussir à faire une belle équipe. On regarde tout de suite cet effectif 2024. 14 coureurs à l'intérieur de cet effectif. Le plus jeune à 18 ans, le plus âgé à 24 ans. Le plus jeune, c'est Jean-Louf Fayol. Le plus âgé, c'est Florian Dauphin. Dans ces 14 coureurs, on a bien entendu majoritairement des jeunes coureurs, eh bien on a quand même des belles petites pépites à suivre. Je pense notamment à deux Norvégiens, Tchota et Zvestad Berzheng. Berzheng. Je pense que je prononce très mal, puisqu'en plus il y a des accents sur les lettres. Il y a le frère de Lorenzo Milési, Nicolas Milési, qui était l'année dernière à la Colpac Balan. Vous avez également chez les jeunes coureurs, Pierre Thierry, qui est très intéressant. C'est Baptiste Gillet aussi, qui a 19 ans. C'est une formation qui a des belles petites pépites. C'est vrai qu'on aurait pu avoir un petit peu peur quand on voit Arkea. C'est vrai qu'on se dit que les jeunes coureurs français vont plus aller chez Groupama, vont peut-être aller chez AG2R, peut-être pas forcément chez Arkea, mais ils ont aussi quand même attiré des belles petites pépites. Et notamment les deux Norvégiens, je trouve que ça, c'est une belle trouvaille. Il y en a un qui a quand même fait, je crois, un quatrième d'une course importante par étapes. J'ai oublié le nom. Je vous le dirai ça plus tard. Donc c'est intéressant, je trouve, en termes des coureurs qu'ils ont réussi à récupérer. Moi, je vous ai sélectionné quatre coureurs. Quatre coureurs à suivre dans cet effectif. Le premier coureur à suivre, pour moi, c'est Florian Dauphin. Pourquoi ? Jusqu'à maintenant, Florian Dauphin, c'est vrai que sa carrière sur route chez les professionnels, elle est assez difficile. C'est vrai qu'il enchaîne des phases de stage, que ce soit chez BNB Hôtel ou même chez Arkea, avec des phases où il est obligé de redescendre chez les amateurs, notamment au WCPI de l'Oudeac ou chez Marie Morin U22. Ce qui est intéressant pour ce coureur-là, c'est qu'on lui donne une chance au niveau de la formation. Il va en plus être, notamment à Palma de Maillard, puisque ce qui est intéressant aussi avec les réserves, c'est de pouvoir intégrer ces coureurs-là dans l'équipe 1. Il y en a quelques-uns déjà qui ont été sur la Ruta de la Ceramica, qui étaient dans l'équipe 1. Donc, c'est intéressant aussi, les réserves, c'est que ça permet de tester ces coureurs-là avec l'équipe 1 sans être obligé de passer par des stages qui, en plus, ne sont un peu pas top pour ces coureurs-là parce que ce ne sont pas des gros salaires des stages à chaque fois. C'est très contraignant, les phases de stage. Donc, c'est bien du côté de Florian Dauphin, coureur qui a fait le 13e de Binch-Chiné-Binch cette année, en 2023, qui a fini premier du Grand Prix de Fougères, de la Ronde Mayonnaise, troisième du Cres-Bresse Élite également, vainqueur du Sport-Bresse Élite, septième du Tour de Ré-Loire. Il a également fini 17e du Tour de Loire-et-Cher. Donc, pas mal de résultats quand même pour Florian Dauphin. On sait que c'est un coureur qui est capable d'enlever des sprints aussi, qui est capable de faire le travail pour les sprints. Et autant te dire que dans cette formation du côté de Arkea, il y a de quoi faire du côté des sprinters. Je trouve que c'est intéressant. Puis, on va voir ce que ça va donner. Autre effet au Calvia. Cinq courses, pardon. Lui aussi, il fait les cinq courses en passant. Mais c'est un coureur qui a des résultats. Il avait fini 3e de Paris Tour Espoir en 2020. Notamment, Banchine et Banch, il avait déjà fait 9e. Mais il a du mal à avoir de la constance dans ses résultats. Il avait fini 3e derrière Rune Ergoth et Jordi Meus cette année-là. Florian Dauphin, juste devant Jason Tesson. Donc, ça montre quand même des résultats. Et puis, quand tu regardes dans les équipes où il est passé, au VCPI de l'Oudeac en 2022, qui était donc la réserve de BNB Hôtel, il y avait quand même Nolan Maudot, par exemple, qu'on a maintenant parmi les coureurs intéressants. Il y avait également Mathis Rondel, qui a fini dans le top 10 du dernier Tour de l'Avenir. Donc, Alexandre Léauté, également le jeune Français qui fait du paracyclisme, qui était également dans cette équipe. Donc, ça, c'est très bien. Voilà, pour cette formation. On regarde un petit peu du côté de Florian Dauphin. Deuxième coureur à suivre, pour moi, c'est Pierre Thierry. Pierre Thierry, on nous en parle quand même depuis quelques saisons. Stagiaire déjà chez Arkea en 2022. Et c'est vrai que ça fait depuis quelques temps qu'on nous parle énormément de Pierre Thierry, vainqueur du Grand Prix de Plouet. C'était au mois de septembre, mais pas chez les professionnels, chez les amateurs. Devant Théo, enfin, la course, on va dire, amateur moins forte du côté de la course des jeunes, du côté de la Bretagne classique. Il a fini donc 40e du Tour de l'Avenir, mais 3e de la première étape au Gassi. Vainqueur également d'une étape du Tour du Piémont-Pyrénéen. 3e des championnats de France sur le contre-la-montre. Vainqueur d'une étape du Cresse-Bressélite et du classement des jeunes. Vainqueur de la route vendéenne. Donc, pas mal de résultats. Vainqueur également des boucles de l'Artois. Vainqueur de la flèche de l'Orminé. Donc, c'est pas mal de résultats sur les courses nationales françaises. Du côté de Pierre Thierry. Une grosse pointe de vitesse chez ce coureur. Et puis également, bon rouleur, parce qu'il a fini 4e du Chrono des Nations chez les Espoirs. Et 3e de Paris Tour. Espoirs cette année. Derrière, Le Land et Cup. Qui étaient chez Uno X. Et la team bientôt Carnaos. Donc, un coureur qui a un gros potentiel. Pierre Thierry. Et on en parle depuis quelques années. Et puis, je vous parle de deux Norvégiens. Ambret Zvestad Bertsang. Je pense que je le prononce très mal. Donc, déjà, pas mal de résultats pour ce coureur dans les courses danoises. Notamment au Sunvolden GP en 2022. 14e du Saudi Tour. Ça, c'était en 2023. Parce qu'il était dans l'équipe Human Power Red Earth. 8e du dernier tour de l'avenir. Notamment 4e à Sainte-Foy. Tarentais. Et 6e du contre-la-montre en boss. Il a également fini 3e du classement des jeunes du tour de Slovénie. 10e du classement des jeunes du Giro de Tichélia. Et donc, cette 14e place au Saudi Tour. Ça, c'était en début de saison. C'est intéressant de voir ce que ça peut donner. Il finit bien son tour de l'avenir. Il finit derrière Yann Christian qui est chez Tudor, par exemple. Donc, c'est une bonne fin devant Coolset, par exemple, qui est chez Uno X. Donc, il finit bien ses deux derniers jours de course. Par exemple, le dernier jour, il finit devant Archie Ryan, devant Richie Tello, devant Rondel, devant Piganzoli, dont on a parlé chez les jeunes coureurs. Donc, ça, c'est plutôt devant Michael Leonard, par exemple, le Canadien qui est chez Ineos. Donc, ça, c'était plutôt très, très bien. Et on sent que c'est un coureur qui a un gros potentiel. Intéressant aussi de voir que c'est un coureur qui n'a pas hésité très jeune à aller à l'étranger parce qu'il a commencé à la Team Coupe en Continental. Et il a décidé ensuite d'aller chez Human Power Bad Earth, maintenant chez Arkea, dans l'équipe Continental. C'est un coureur qui n'a pas hésité également à redescendre en Conti dans une réserve alors qu'il a été dans une équipe de deuxième division. Donc, c'est intéressant de voir la manière dont construit sa carrière ce jeune coureur qui était le plus jeune coureur chez Human Power Bad Earth dans l'effectif et pas le moins talentueux. On termine avec l'autre coureur norvégien qui était dans une équipe française en club. C'était chez Bourg-en-Bresse, un cyclisme. Également présent chez Arkea en tant que stagiaire depuis la moitié de l'année 2023. Il a 22 ans. Martin Ciota, je ne sais pas comment on doit le dire, vainqueur d'une étape du Giro Ciclisto de la Vallée d'Aost. Alors, c'est ça qui était intéressant. C'est l'étape de Bionaz. Donc, c'était une vraie étape compliquée. Il s'impose quand même devant David Edekazan, devant Isaac Del Toro qui avait fini 4e ce jour-là, devant Alexis Fort-Prost, le français, qui est maintenant chez Intermarché. Donc, c'est un coureur qui avait montré des belles capacités en montagne sur un arrivé qui était très difficile. Il y avait 3500 mètres de déni-vaisse positive sur 140 kilomètres. 2e du Tour du Pays de Montbéliard, 4e de l'Alpizer Tour. Là encore, quand vous regardez le classement de l'Alpizer Tour, il finit 4e derrière mon Edwelt Only et Coolset. Donc, 3 coureurs qui sont dans les rangs professionnels et dans des belles formations. Donc, je me dis que lui, c'est une belle pépite également. Ça va être intéressant de le suivre dans cette réserve de Arkea, de voir quels résultats il peut obtenir sur des courses par étape. Le maillot de cette formation, comme c'est une réserve, il n'est pas modifié par rapport à la formation numéro 1. Donc, pas de changement de maillot. Ce qui aurait pu, pourquoi pas, arriver. Ils auraient voulu faire des changements de couleur. Ce n'est pas possible, car c'est une réserve. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je viens de lancer un crachat monumental sur mon bureau. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao !